Et je voudrais bien que vous ne nous disez pas votre truc, mais comment vous construisez un morceau ? Parce que ça doit nous prendre un truc. Mais ce n'est pas une recette en fait, moi je fais la musique qui me touche avant tout. Donc quand je travaille avec des musiciens, moi je ne suis pas musicien de formation, mais je suis producteur. Donc je leur dis, voilà, quand je ne partais pas du sample, parce que je suis venu de la culture hip-hop, avec le recyclage des sons. Donc quand j'ai un musicien, je dis, moi au départ je réagis sur l'harmonie du titre. Donc c'est-à-dire les accords. Mais on peut entendre quelque chose, là. Il provoque une émotion. Ensuite avec ces accords-là, alors ça c'est encore autre chose. Et ça c'est pure danse. Danse, l'énergie danse. Pur, pur bonheur. C'est tribal ça. Ouais, c'est... ça peut être tribal si vous le dites. Mais non mais c'est... Comment vous l'avez fait ce morceau ? Parce que ça, vous mettez ça sur la piste, les gens ne viennent pas. Donc ça c'est le bon exemple, c'est le pur morceau issu du recyclage. C'est-à-dire que c'est un sample d'un morceau des années 90, de CNC Music Factory, que j'ai remis au goût du jour en l'accélérant et en le changeant d'univers, en amenant de la Jamaïque dedans. Et on entend un cri derrière, ah, 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 comme ça. Alors c'est presque ça. Mais comment vous faites ça ? Ça c'est bigali, c'est pas moi qui chante. Mais vous êtes un sorcier là. Vous êtes un sorcier. Ah, je suis un cuisinier. Je fais un mélange, des mélanges de plein de choses.